... Et justement, nous restons toujours dans la page d'information, mais cette fois-ci avec la revue Politico-économique avec Pab Malik Tcham. Bonjour Pab Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Alhamdulillah, je vais très bien. Très bien. Alors Pab Malik, qu'est-ce qui fait un peu l'essentiel de cette revue politique ? Aïcha, on démarre cette actualité politique par une investiture. « Appel 2024 investit Abdul Mbaï ». « 2024 approche et Abdul Mbaï fait des promesses. » L'ancien Premier ministre rejouait la liste des candidats déclarés pour les présidentielles à venir. Une plateforme citoyenne qui s'appelle « Appel 2024 » l'a investi pour restaurer les fondamentaux de la République posés de celui de Jalon. Il lui est demandé de faire un seul mandat de transition. Alors le président de l'Alliance et de la citoyenne acte, son acronyme, a acté. Il jure comme président. Je jure devant Dieu, devant mon peuple, devant ma famille et en face de vous qui avez décidé de m'investir, de votre confiance, que si par la grâce divine je deviens président de la République du Sénégal, à la tête de l'équipe qui m'accompagnera pendant mon mandat unique que je lutterai contre toutes les formes d'injustice. Dans cette cérémonie d'investiture, Abdul Mbaï compte renforcer les bases de souveraineté monétaire, alimentaire, sanitaire, sécuritaire et financière pour recréer, dit-il, des marges budgétaires et financières susceptibles de mettre le Sénégal sur la voie du développement. La plateforme Appel 2024 lui a fait confiance, lui dit comprendre et endosser cet espoir avec plein de bonheur. On espère qu'il retrouvera le bonheur avec les présidentielles. Pastef s'inquiète de la santé de Ousmane Sonko. Le président de la haute autorité de régulation du parti Pastef Les Patriotes, le professeur Ngo Domboub, donne des nouvelles sur la santé de Ousmane Sonko, hospitalisé à la Suma Assistance jeudi dernier à la suite des affrontements issus de l'affaire qui l'oppose à Mambaï Nyon. Ousmane Sonko voit sa santé se dégrader, nous dit le régulateur du parti Ngo Domboub. Il déclare, je le cite, « Je suis parti hier, m'enquérir de sa situation, mais je dois dire que son état de santé est préoccupant, dans la mesure où je n'ai pas pu le voir, il était encore aux soins et personne ne pouvait le voir. Tout ce que je peux dire, c'est que son état est préoccupant. J'en ai discuté avec des membres de la direction du parti qui m'ont dit qu'il a été malmené, comme en attestent d'ailleurs les vidéos. Depuis ce jeudi dernier, des rumeurs de son évacuation à l'étranger circulent, mais le passeport du leader de Pastef est tenu par les autorités, donc il ne peut pas voyager, ce que dénoncent les leaders du parti Ngo Domboub termine. Ousmane Sonko, on doit le protéger, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays, c'est un élu de la République, il est le maire de Jigueschor, on l'oublie souvent, conclut-il. Pastef, en ce cas, annonce une plainte pour tentative d'assassinat, une série de marches, ainsi, pas encore sorti de l'auberge. Une affaire concernant toujours Pastef, le syndicat des impôts et domaines demande la libération de Wali Diouf, qui, Wali Diouf Baudjan, on est le lieutenant d'Ousmane Sonko. Il a été arrêté depuis les événements d'aujourd'hui dernier, lorsqu'Ousmane Sonko se rendait au tribunal. Avec cette arrestation, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines a fait une note hier, une note dans laquelle on peut lire, je le cite, « Il découle de l'entretien tenu avec ses conseils qu'aucune charge n'a été retenue contre lui. De même, nous avons été informés par ces derniers de sa situation sanitaire préoccupante qui nécessite une prise en charge immédiate. » Le communiqué continu, nous condamnons vigoureusement cet arresté contraire et déshonorant de hauts fonctionnaires dont sérieux la rigueur et l'engagement à servir l'État ne sont plus à démontrer. Le syndicat exige ainsi la libération de Wali Diouf Baudjan et dit, c'est réservé le droit d'engager toute lutte syndicale nécessaire pour la restauration des droits et des libertés. Nécrologie dans cette actualité politique, tristesse, détresse. Le maire de Fannepoye Amitié-Palassambe est décédé. Palassambe est passé de vie à trépas hier après un malaise. Palassambe, homme politique de premier plan à Dakar, vrai fidèle du Parti Socialiste militant avec un grand M, a été très actif au sein des jeunesses socialistes dans les années 90 sous Diouf. Palassambe a été le troisième adjoint au maire de la ville de Dakar coordonnateur de Fannepoye Amitié aussi d'État au Sénégal, Parti Trali-Fessal. Le maire de Palassambe est parti, que la terre lui soit légère. Aïcha, c'était tout pour ce round-up de l'actu politique de ces dernières 24 heures. Merci beaucoup, Pape Malik Kam. On se retrouve dans la deuxième partie. Merci. Merci à Pape Malik, Kajor, Grégoire Gomme, ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Amity le spectateur, nous allons clôturer en boutée à cette première partie de la matinale Info à le Sénégal avec votre reportage de Grand Angle. Quant à moi,